Musique La Taharémot va nous dévoiler, va nous décrire le service du Kohen Gadol le jour de Yom Kippor au Betamigdash. Un des moments tant attendus, c'est le tirage au sort des deux boucs. Un sera désigné, l'Hachem, et le second, la Hazazel. Un sera sacrifié sur le misbar et le deuxième sera jeté de la falaise. Et cet épisode, ce passage, nous explique le rave Raphaël Hirsch, Tatsal, d'une manière intéressante. Il nous dit que, c'est vrai qu'un bouc ne peut pas réfléchir, mais si on se mettait dans sa tête, comment il pourrait voir les choses ? En effet, ces deux boucs qui vont être tirés au sort doivent être, nous explique Lagmara, doivent avoir été élevés de la même manière. Ils ont grandi ensemble, ils sont de la même couleur, la même taille, le même aspect. Jusqu'au moment où ils arrivent au Betamigdash. Et il y a ce fameux tirage au sort. Un sera désigné pour l'Hachem, sera élevé sur le misbar et sera sacrifié immédiatement. Et le second sera amené vers la Hazazel. Et donc, c'est Bic et Bicette. La première est désignée pour l'Hachem, c'est Bic. Et Bicette voit que son ami Bic, avec qui il a grandi, avec qui il a fait les 400 coups, avec qui il s'est amusé dans la ferme, est prise, est amené sur le misbar, et il voit qu'elle est sacrifiée. Son sang est pris par le Kanygadol, il était aspergé. Bicette est triste de voir ça. On a grandi ensemble et voilà, sa vie s'arrête. Il a été embarqué, il a été pris. Quelques minutes après, à son tour, il est embarqué. Mais lui, il ne va pas être sacrifié. On le prend, il est mis entre les mains d'une autre personne. On lui attache un beau ruban entre les cornes. On le prend, on le balade de long en large, dans le Vétamique d'Ache. Il passe un grand pont comme le grand pont, imaginez le grand pont de San Francisco. Il passe de cabane en cabane. La commande dit qu'il y avait dix cabanes, dix sous-côtes, pour arriver jusqu'à la grande falaise. Et Bicette se dit, dommage que Bic n'a pas vu ça, n'a pas pu ouvrir ça. Il est mort à fleur de l'âge. Il ne va pas profiter de toutes ces cabanes, tous ces restaurants, ces belles promenades. Tout ce que je vois, ce que je profite. Bicette est amené par ce cohen, il monte la falaise, il contemple, il contemple des visages, des paysages magnifiques. Bicette se dit, c'est vraiment dommage, il a gâché sa vie. On lui a gâché sa vie. Il arrive au sommet, au sommet de la falaise. Il dit, ah, ah, il aimerait bien faire un selfie avec Bic. Mais Bic, il n'est pas là. Il dit, c'est dommage, je suis tout seul, il regarde, il contemple. Et là, il sent une petite tape dans le dos. Et là, il va dévaler la falaise. Il va être déchiqueté. En effet, là est sa fin. Et nous dit le rave Raphaël Hirsch, cette comparaison entre Bic et Bicette, entre ces deux boucles. Ça peut arriver. Parfois, deux amis ont grandi ensemble. Ils ont grandi ensemble. Ils ont fait le gain, la maternelle, l'école. Et un a décidé de faire des chouva. Il est rentré à la yeshiva. Il a décidé, il a fait la yeshiva. Il a dit, c'est vraiment dommage. C'est pas raval. Il est habillé, il est en noir et blanc. Il ne profite de plus rien. Alors moi, je continue. On continue, les vacances, le kiff, les sorties. Et j'en passe. Et à chaque fois, il le regarde, il est un peu austère. Un peu austère. Dommage qu'il ne profite pas avec moi. Les vacances à droite, les vacances à gauche, au nord, au sud. Il avance, il avance. Il dit à chaque fois, c'est dommage. Et quand il le voit, c'est dommage. Qu'il est mort. Il est mort déjà depuis son plus jeune âge. Il a raté sa jeunesse. Il a raté sa vie. Le rave, Raphaël, il dit que c'est exactement pareil. Biquette, ou ce copain qui pense qu'il profite. En fin de compte, c'est vrai qu'il monte. Il monte, il s'élève. Mais il s'élève pour tomber, pour chuter. Il s'élève pour dévaler la pente. Il va vers la Azazel, vers la Citrara, vers les forces du mal. Ça, il ne s'élève que pour mourir, pour se déchiqueter. Alors que le premier, comme il pense qu'il est déjà mort, déjà depuis longtemps, au contraire. Non, lui, il s'élève. Il est désigné pour être vers la chème. Il est au contraire, il est sur le misbéa. Abota et cette vision de la vie, on doit la voir à chaque instant, chaque jour, à chaque moment. Savoir est-ce qu'on rate quelque chose ou bien on s'élève. Faire attention, lorsqu'on pense qu'on monte des fois, que faire attention à la chute. On peut kiffer, on a le droit de kiffer. Au contraire, Karaj Bokhu a créé ce monde-là justement pour qu'on profite. C'est la Braha qu'on a fait à Birkateï Lanot. Elle est là à Nôte Bahem, pour profiter de ce monde. Mais un profit, toujours, les Shem Shamaïm. Montez, s'élevez, associer à Karaj Bokhu, à nos plaisirs. Associer notre vie avec Karaj Bokhu, à ce moment-là. Être désigné, faire le tirage au sort tout le temps, qu'on ne soit toujours désigné vers la chème et pas vers l'azazel. Bon travail, à très bientôt. Ecole Tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021